Il apparaît aux yeux des Ivoiriens de la population vivante en Côte d'Ivoire comme une icône de la politique nationale ivoirienne. C'est une figure respectable et respectée dans le microcosme politique national. Son aura va bien au-delà de sa famille politique. Sa longévité dans le marigot politique est autant enviée que jalousée. Né au 5 mai 1934 à Daoukro, Henri Connambédie a traversé plusieurs générations. Acteur majeur de l'édification de la Côte d'Ivoire moderne et prospère aux côtés de Félix Soufouet-Boigny, Henri Connambédie est un témoin vivant de l'histoire de la nation ivoirienne. Titulé d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat, CAPA, d'un doctorat en sciences politiques et d'un doctorat en économie obtenu à l'Université de Poitiers en France, Henri Connambédie a eu un brillant parcours professionnel. Grand serviteur de l'État de Côte d'Ivoire, HKB pour les intimes, a servi à tous les postes les plus prestigieux tant en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur du pays. Au plan professionnel, Henri Connambédie a été directeur de la Caisse des prééquations, actuelle CNPS. Ministre de l'économie et des finances. Fonctionnel à l'ambassade de France aux États-Unis. Premier ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire aux États-Unis et à l'ONU. Haut fonctionnel à la Société financière internationale, SFI, un département de la Banque mondiale. Au plan politique, c'est tout aussi bien une carrière remplie pour Henri Connambédie qui fut député, maire de Daoukro, président de l'Assemblée nationale et enfin président de la République de Côte d'Ivoire de 1993 à 1999. Qui dit mieux en Côte d'Ivoire devant ce parcours inégalé par aucune autre personnalité politique ivoirienne ? Assurement personne à ce grand homme d'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada